Alors salut tout le monde, Androu, voici Androu pour Morning Kiss. Je suis aujourd'hui juste en bas des bureaux de Morning Kiss. Ceux d'entre vous qui ont déjà pris un atelier reconnaîtront bien sûr le lieu parce que c'est ici où on fait les premières simulations d'abordage avec les accompagnatrices et les coachs femmes ici. Il y a un peu moins de monde d'habitude mais on est en semaine donc il y a des bureaux autour. J'ai voulu profiter d'un petit moment de repos dans le bureau pour sortir pour faire une petite vidéo. Et la vidéo s'est inspirée par l'une des premières choses que j'ai dû apprendre dans la séduction moi-même et c'était vraiment savoir comment faire pour parler de soi-même et de parler de ses passions. En tant que mec souvent on nous voit quand des choses genre souvent il ne faut pas trop parler de soi-même, c'est barbant ou il faut parler de soi-même, il ne faut pas avoir peur de parler de soi-même. Et justement il ne faut pas trop parler de soi-même, il ne faut pas trop dans le moi-jeu-moi-jeu mais il faut savoir parler de soi-même aussi. Donc ces conseils ne sont pas bidons. Par contre ce qui manque beaucoup c'est la manière dont il faut parler de soi-même. Nous les mecs on a tendance à être un peu, comment je peux dire, un peu superficiel, un peu surface dans la manière dont on parle de quelque chose. Par exemple si je suis avec un pote et je suis en train de raconter mes voyages récemment en Italie, j'aurais dit ouais j'étais en Italie, c'était cool, il y avait de la bonne bouffe, le vin, c'était cool, les nanais c'était magnifiques, ils faisaient beau, c'était génial. C'est cool, entre mecs c'est tout ce qu'il faut savoir, on est très logique, on est très structuré et on a tendance à dire les détails qu'il faut. Par contre si on est en train de raconter un match de foot, on pourrait raconter ce qui se passait dans la vingt-deuxième minute quand il y avait Nanani qui avait un couffant, elle a mis le ballon, elle a posé le ballon et elle a fait un ballon bien travaillé, avec un coup de tête de Nanani pour rentrer dans notre passion, on ajoute des détails. Pourquoi donc est-ce qu'on ne peut pas ajouter ces détails, cette passion dans les histoires qu'on raconte tous les jours ? Alors si vous êtes avec une fille, une femme, écoutez bien comment elle se parle et les femmes suivent trois choses et ces trois choses je vais vous apprendre aujourd'hui dans la vidéo. Trois choses qu'il faut faire, il faut mettre dans une histoire quand vous êtes en train de parler avec une femme, c'est de transmettre des images, de transmettre des sons et aussi des émotions. Donc il y a trois choses, des sons, des images et des émotions. Peu importe l'ordre, ce n'est pas grave mais à condition que vous mettez ces trois éléments dans une histoire, une conversation, petite anecdote, c'est hyper important, c'est hyper puissant. Donc je vais faire un petit exemple, je vais raconter cette visite en Italie pour vous dire comment j'aurais pu faire. Donc j'étais en Italie ces derniers temps, il y a quelques années, je vais refaire la visite. En fait, la raison pour laquelle je vais en Italie, c'est que j'adore le pays, c'est cool, j'adore la bouffe, j'adore la cousine, les gens ils parlent toujours avec leurs mains, ils sont hyper intéressants, c'est cool. Alors là c'est bien, j'ai un peu raconté mon Italie à moi mais c'est pas ouf. Comment j'aurais pu faire ou comment je pourrais faire pour être plus intéressant ? En fait, je pourrais ajouter justement les images, les sons et les émotions. Alors là, je vais vous expliquer cette même histoire et je vais dire qu'il y a quelques années, j'étais en Italie. Je n'avais jamais été en Italie, j'avais un peu le trac avant d'y aller, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire, je ne connaissais pas la langue. Il y avait tellement de choses, j'étais un peu dans l'inconnu, ça me faisait peur au début. J'étais à l'aéroport en train d'attendre mon avion, j'avais les boules de ventes qui se retournaient, j'avais les vides qui se retournaient. Et tout à coup, en fait, j'arrive en Italie et la porte de l'avion, ça s'ouvre et tout à coup, je sens la chaleur du soleil, vraiment autre chose. Et c'était étouffant, la chaleur. Et je sens les odeurs que je n'avais jamais senties chez moi à Londres, ni à Paris, ni en France. C'était vraiment, je savais que j'étais ailleurs et j'ai vu la lumière qu'il y avait. La lumière, c'était tellement, tellement fort que c'est une lumière que je n'avais jamais vue. Même en Angleterre, c'est bizarre de dire parce qu'on est sous le même soleil, mais dès qu'on va vraiment vers le sud et moi qui est quelqu'un qui vient du nord, ma famille est à côté d'Adambo en Angleterre. Je n'avais jamais vu un ciel avec une lumière comme ça, ça m'a vraiment... C'est à la fois, j'avais les yeux qui étaient plissés tellement j'ai trouvé ça magnifique. Mais j'ai voulu ouvrir les yeux grands pour le voir, pour sentir les arômes. Dans la rue, il y avait l'arôme de vin, du melon, du pochetto, c'était génial. Et je sentais tellement libre, mais comme un gamin, même si j'avais le 25, 26 ans que je suis parti, je sentais comme un gamin qui était en train de découvrir le monde pour la première fois. C'était une telle liberté à faire. Donc cette histoire-là, la deuxième fois, vous voyez que je vous avais fait voyager. Vous avez raconté ce que je voyais, ce que je ressentais quand je suis parti en Italie. Les odeurs, les arômes, les bruits que j'entendais, ce que j'avais vu quand j'étais en Italie pour la première fois. Les émotions que j'avais ressenties en étant en Italie, comme ça m'a fait penser à être un enfant libre, découvrir le monde. Donc j'ai ajouté ça, ces mots déclencheurs, ces trigger words, comment dire en anglais, des mots déclencheurs aussi, liberté, c'est un mot qui est vraiment puissant parce que ça parle à tout le monde, la liberté. Tout le monde sent la liberté à un quel moment et c'est tellement génial de ressentir cette liberté. Donc je vous préconise et vraiment je vous encourage et vraiment, 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 il faut le faire quand vous êtes avec une femme en train de raconter une histoire. Racontez des images, des sons, ce que vous sentez, les odeurs, les arômes, ce que vous entendez autour de vous, ce que vous avez vu autour de vous, les émotions que vous avez ressenties. Même si vous sentez que les émotions c'est évident, c'est tellement content ou c'est tellement triste, racontez, transmettez ces émotions. Une femme, elle va vraiment voyager avec vous, elle va ressentir les mêmes émotions, elle va vous raconter des histoires où elle a ressenti ces mêmes émotions et c'est hyper, hyper important. Et ça va vraiment vous, encore une fois, vous démarquer des ordres. Ça va montrer que vous pouvez ressentir ces émotions et encore plus importants. Et c'est là la clé de la séduction, la clé de faire tout ça parce que vous allez dire, ouais, c'est bien, mais c'est juste une histoire. Non, c'est plus que ça. Si une femme, elle ressent et voit en vous le désir, ces émotions, la manière que vous êtes en train de raconter une histoire avec beaucoup de passion et que vous êtes vraiment dedans comme si c'est l'histoire qui est réelle, elle va voir comment vous pouvez être au lit. Si vous êtes chiant et barbant quand vous raconte une histoire, elle va dire, le mec au lit, il est barbant, il est chiant à un mot. Non, si vous avez une passion, si vous êtes passionné, si vous racontez une histoire avec tout ce que vous avez dans la tripe, vous donnez tout, elle va dire, c'est un mec qui est intéressant, qui doit être super au lit. Donc, je vous préconise de le faire et vous allez me faire part de vos commentaires, de vos suggestions et surtout de vos expériences en changeant juste la manière que vous racontez les histoires, en ajoutant ces trois éléments, donc les sens, les images et les émotions, hyper important. J'espère que ce sera utile pour vous, c'est utile pour moi et en plus, on prend un vrai plaisir à raconter des histoires quand on arrive à le faire. Quelque chose d'entraîner même avec vos potes, même si ce n'est pas pour coucher avec une femme, juste entre milliers, entre couilles, vous pouvez le faire et ça va vous faire pratiquer et ça va devenir quelque chose de naturel pour vous après. Du coup, à bientôt sur Monikis pour d'autres histoires, d'autres aventures et partagez vos commentaires, soit avec grand plaisir que je les reprends et que je les lise. Allez, ciao !